Re-salut! Aujourd'hui, je viens vous parler de mes cinq dernières lectures. Au menu, nous avons un roman fantastique adulte qui aurait peut-être dû être du jeune adulte, deux science-fiction, un roman historique et une non-fiction. C'est parti! Est-ce que le mois de février a été un bon mois de lecture? Non. Est-ce que le mois de février a été un mauvais mois de lecture? Non. Je sais pas, je sais pas, ça... Y'a rien qui a fait battre mon coeur comme je le souhaitais. J'ai fait des belles découvertes, j'ai fait des moins belles découvertes, mais y'a pas eu de oh oh oh. Je sonne comme le Père Noël. Donc avant que j'oublie, en plus des cinq livres dont je vais vous parler aujourd'hui, en février j'ai également lu trois romances dans le contexte d'un vlog de romance. Spoiler alert, y'a quelque chose qui cloche avec moi. Et donc je vous invite à aller le regarder pour entendre mes avis sur The Love Hypothesis de Ali Hazelwood, Rise to the Sun de Leah Johnson et Get a Life Clay Brown de Talia Hibbert. Le premier livre dont je vais vous parler, c'est un des plus beaux livres que j'ai jamais tenu entre mes mains, mais c'est également un des livres dont je suis ressortie le plus confuse. Il s'agit de Ce qu'il nous faut retrouver de Joan He, que j'ai lu en VO. C'est une science-fiction jeune adulte qui suit la perspective de deux sœurs. La première sœur est sur une île déserte et n'a pas trop de souvenirs de sa vie. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle veut retrouver sa sœur. Et l'autre sœur est encore dans la société moderne et elle, elle enquête sur la disparition en mère de sa sœur. Ce que ce résumé ne vous indique pas, c'est que la technologie dans ce livre est hautement avancée, mais très légèrement expliquée. La perspective de la sœur sur les désertes était définitivement celle que je comprenais le plus et dès qu'on revenait à ces chapitres, j'étais comme « Oh ok, c'est bon, je fais comprendre quelque chose ». Le problème des chapitres de la sœur en société, c'est qu'on nous lance constamment des nouveaux termes et des nouveaux concepts sans les expliquer. J'étais rendue à plus de la moitié du roman et j'étais toujours pas certaine de savoir c'était quoi le fonctionnement ou l'environnement. Heureusement, il y a eu un peu plus de clarification vers la fin, mais presque la toute fin. Et malheureusement, ça n'a pas été suffisant pour un peu justifier et pardonner la confusion totale que la première partie était. Et quand je dis la première partie, c'était comme 70%. Là, ça sonne comme si j'aimais pas du tout ce livre, mais c'est pas vrai. Pendant tout le long, j'étais confuse, mais j'étais tellement divertie par ma propre confusion, je sais pas comment l'expliquer. Ça se lisait bien, j'étais intriguée et je comprenais rien, j'étais comme « Je comprends rien ». Est-ce que vous comprenez quelque chose? Mais ça me dérange pas, je suis pas fâchée. Pourquoi je suis pas fâchée que je comprends rien, en tout cas. Un aspect que je trouve vraiment dommage, c'est que c'est un livre de science-fiction jeune adulte comme on n'en voit pas souvent passer et j'aimerais qu'il y en ait plus comme ça qui soit publié et que les gens, en général, aient plus envie de les lire. Mais le truc, c'est que ce livre, je trouve, fait un peu perdurer le mythe que la science-fiction, c'est difficile à comprendre ou que la science-fiction égale juste balancer des mots qui sonnent futuristes et voilà. C'est quelque chose qui peut être vrai dans certains cas, comme dans celui-ci, mais vraiment la science-fiction en général, même la science-fiction adulte hard sci-fi, j'ai eu plus de facilité à comprendre certains de ses livres que celui-ci. Donc, pour la note, dès que je l'ai terminée, ma réaction, c'était un 3 étoiles. Mais après, ma tête était comme, fille, t'as rien compris. Vas-tu vraiment donner 3 étoiles à un livre, t'aurais rien que... Bon, moi, j'ai rien compris à ce livre et vous, vous n'avez rien compris à la phrase que je viens de dire. Bref, je donne 2.5 étoiles et c'est pas un livre que je ne recommande pas, mais si vous aimez pas être confus, ben je le recommande pas. Je sais pas, je suis même confuse de ma propre critique. J'ai un autre livre de Joanne He sur ma pâle et là, je suis très intriguée de le lire. Très intriguée. Ensuite, parlons d'un autre livre jeune... Non, c'est un livre adulte. C'est un livre qui est classé adulte, mais qui devrait vraiment, vraiment, vraiment être du jeune adulte. Il y avait peut-être un vraiment de trop, c'était pas si pire. Donc, il s'agit de Vicious de V.E. Schwab aux éditions Lumen. C'est un livre fantastique adulte qui parle de deux adolescents qui font la découverte que, en faisant l'expérience d'une mort imminente, on peut en ressortir avec des super pouvoirs. Le livre se déroule 10 ans plus tard, lorsqu'un des garçons est considéré comme un héros et l'autre est en prison. Sauf que la société ne sait pas que le plus grand des monstres est peut-être celui qui est encore en liberté. Bon, ce livre, ce livre, ce livre, je l'ai apprécié. Je l'ai lu vite. J'aime le concept, j'aime les idées. J'ai vite ajouté la suite à ma page. Sauf que, on dirait qu'il manquait quelque chose au livre pour qu'il devienne plus qu'un simple morceau de divertissement entre mes mains. J'ai ressenti un certain détachement pendant tout le long de l'histoire, et je pense que c'est dû à l'âge des personnages. Comme mentionné dans mon résumé, on commence avec eux adolescents et ensuite ils sont 10 ans plus tard, donc je pense qu'ils approchent la trentaine s'ils n'ont pas 30 ans. Mais sérieusement, si c'était pas de la mention du temps qui a passé, j'aurais jamais, jamais pu faire la différence. Il y avait franchement aucune différence dans la narration entre leur version adolescente et leur version adulte, et je devais constamment, pendant ma lecture, faire l'effort conscient de me rappeler qu'ils sont des adultes. À la limite, j'aurais préféré que le livre commence quand ils ont peut-être 10 ans et ensuite 20 ans. Je trouve que ça aurait été mieux. Mais en même temps, ça aurait pas expliqué le génie d'un gars de 10 ans qui découvre qu'en faisant la mort imminente, t'as des super pouvoirs. Ouais. Ouais. Je pense que V.I. Schwab a choisi des éléments d'histoire qui l'ont forcé à faire de ce livre un livre avec des personnages adultes, mais elle a pas adapté le reste pour que ça concorde. Mais au final, moi, je voulais suivre des vilains. J'ai suivi des vilains. J'ai apprécié les suivre. Donc c'est une lecture que je recommande malgré mon détachement bizarre. J'ai donné 4 étoiles et j'ai vraiment l'intention de ne pas trop traîner avant de lire le deuxième livre. Voilà, voilà. OK, le prochain roman, je vous avertis, si vous êtes dans un moment triste de votre vie et que vous cherchez une lecture joyeuse légère, éloignez-vous, changez de planète, éloignez-vous de ce livre. Il s'agit du silence d'Ezra de Ettafrum. On y suit des femmes de plusieurs générations palestiniennes qui vivent à New York et la plupart du roman se déroule entre 1990 et 2008. Donc je sais que ça se classifie pas vraiment comme un roman historique, mais ça se lit comme un roman historique parce que la réalité que ces femmes vivent, honnêtement, devrait appartenir à notre histoire très ancienne. On va assister à l'évolution de ces femmes qui, à un moment ou un autre, vont toutes espérer se libérer un jour de la place qu'elles sont forcées d'occuper en tant que la femme servante de leur mari. C'est un livre qui explore des sujets comme la pression de donner naissance à un garçon, la violence conjugale, la liberté qui est donnée aux hommes et qui est volée aux femmes, et bref, rien de léger du tout. J'aimais beaucoup, en principe, l'idée de suivre la progression de ces femmes dans chaque génération, mais je ne l'ai pas trop apprécié en application parce qu'en fait, le livre, c'est un peu la même discussion qui se répétait. C'est juste que les filles en question étaient différentes. Il y avait une génération où la fille qui était plus jeune, elle voulait s'instruire, elle ne voulait pas se marier à 16 ans et elle essayait de se rebeller, et la femme plus âgée, elle avait déjà perdu l'espoir de ça, donc elle disait non, les femmes, on n'a pas cette liberté, c'est ça, c'est comme ça, il faut être comme ça. Ensuite, cette petite fille rebelle grandit et là, sa fille, elle est comme, ben là, moi, je veux aller à l'université, je veux pas me marier tout de suite, et là, la mère est comme, non, on peut pas en tant que femme, on peut pas. Et vraiment, c'était une boucle comme ça, sans cesse. C'était toujours, toujours, toujours les mêmes, presque les mêmes phrases exactement, et en même temps, c'est un beau commentaire sur les taux qui servent si fortement les femmes que ça se transmet de génération en génération, mais au niveau d'un roman, c'était pas nécessaire de traverser cette même conversation autant de fois pour comprendre ce message. Quand je repense à ce que j'ai dit, à ce livre et à ce que j'ai lu, j'ai l'impression que je suis juste capable de me souvenir d'une seule scène, mais non, je me souviens du roman entier, c'est juste que c'est la même scène qui se répétait. Et même si j'appréciais ce que je lisais, ben quand c'est la cinquième fois que tu lis le même discours, tu veux passer à autre chose. Et c'est un peu comme ça que j'ai terminé le roman, j'étais prête à passer à autre chose. Donc ça a été une déception, et au départ, quand j'ai terminé le roman, je pensais que j'allais donner trois étoiles parce que le contenu était tellement profond, tellement triste, mais au niveau de l'appréciation personnelle, c'est vraiment un deux étoiles, donc je sais pas trop quoi faire. Je pense que je recommande ce roman si c'est un sujet qui vous intéresse vraiment beaucoup parce que ça donne vraiment un regard détaillé sur cette triste réalité. Mais vraiment, c'est un roman triste, ne lisez pas ça si vous êtes pas capable de survivre la dépression qui vient avec. Le prochain livre que j'ai lu, c'est une brique qui traînait sur ma pâle depuis des années et je l'ai enfin lu. Il s'agit du premier tome de la série The Expense de James S. Corey et le premier tome s'intitule L'éveil du Léviathan. C'est un opéra de l'espace qui commence avec deux perspectives. La première, c'est celle d'un équipage qui, malgré eux, vont déclencher une guerre. Ça c'était un mouvement de main pour chercher le mot intergalactique, et donc là je l'ai dans ma bouche. La deuxième perspective, c'est celle d'un enquêteur engagé pour retrouver la fille qui a fuité de sa famille extrêmement riche. Ce livre pour moi, c'était du bonbon. C'est exactement ce que j'espérais qu'il soit en l'ouvrant. Pas au point d'être un coup de cœur, mais je lui demandais même pas d'être un coup de cœur. Je voulais juste un opéra de l'espace qui était un petit peu fou, un petit peu trop long, avec des bonnes idées et des bons personnages. Chaque soir, quand je m'installais dans ma chaise juste avant d'aller dormir et que je lisais mes 50 pages, c'était un réconfort total. En plus, le récit est allé dans des directions auxquelles je ne m'attendais pas, et les personnages aussi, il y a eu des développements, je ne m'attendais pas à ça. Je pense que pour quelqu'un qui apprécie la science-fiction, mais qui a pas trop d'expérience avec les opéras de l'espace, c'est un bon livre pour commencer, parce que c'était accessible, mais je pense qu'il faut vraiment aimer la science-fiction pour l'adorer. Je le lisais et je me disais, c'est vraiment le genre de livre où l'auteur est comme, tiens, t'aimes ça la science-fiction? Allez, allez, amuse-toi. Bref, j'ai déjà acheté le deuxième livre, alors là, il ne faut juste pas que je le procrastine pendant cinq ans comme j'ai fait pour celui-ci. J'ai donné quatre étoiles et j'en suis bien heureuse. Je vais terminer cette update lecture en vous parlant de la non-fiction que j'ai lue, et je suis vraiment très heureuse de l'avoir lue, mais c'est pas un livre heureux. Il s'agit de Why Does He Do That Inside the Minds of Angry and Abusive Men de Lundy Bancroft. J'ai oublié de vérifier avant de filmer cette vidéo si le livre avait une traduction française ou non, donc je vais le mettre à l'écran juste ici, vous allez voir le mot. Si oui, il y a une traduction, c'est non, il n'y a pas de traduction. Donc avec le titre, vous comprendrez que le sujet de ce livre, héhéhé, c'est une exploration très profonde de l'esprit des abuseurs. Le livre est principalement concentré avec la perspective d'un couple hétérosexuel où c'est l'homme qui est l'abuseur parce que c'est la chose la plus commune. Mais l'auteur a également inclus des chapitres qui montrent les perspectives de l'abus qu'il peut y avoir dans des relations LGBTQ+. Parce que même si l'abus peut arriver à tout le monde, il y a des éléments qui peuvent être utilisés en plus dans les relations LGBTQ+, ou en moins. Je veux vraiment pas donner d'exemple parce que c'est pas de l'information que je souhaite vous offrir sans que vous l'ayez demander. Mais sérieusement, c'est un livre que je ferais lire à tout le monde parce que les outils qu'il offre sont incroyables. Et quand je dis outils, c'est pas pour moi dans ma vie présentement, parce que j'ai pas d'abuseur dans ma vie, merci. Mais ça offre des outils pour aider, par exemple, un proche qui est dans cette situation ou se préparer et se protéger à des situations futures. En fait, les seules personnes à qui je ne recommande pas ce livre, ce sont les abuseurs en eux-mêmes parce que tu vois comment les victimes peuvent faire pour s'échapper. Et aussi, ça va leur donner des idées de ce que les autres abuseurs font. Parce que ce livre a été écrit par un homme qui travaille avec des abuseurs depuis des décennies. Donc lui, ce qu'il fait dans la vie, c'est qu'il rencontre un groupe d'abuseurs et il essaie de travailler ça avec eux. Et donc, il a une expérience très intime avec ce qui se passe dans leur tête et très intime avec l'impact que ça a dans la vie de leur partenaire. La plus grande qualité de ce livre, c'est qu'il répond à des questions claires que les victimes lui posent souvent. Pas juste des questions, en fait, les mythes aussi. Donc, il répond à « Pourquoi mon mari fait ça? Est-ce qu'il va arrêter s'il arrête de boire de l'alcool? Est-ce qu'il peut s'améliorer? Est-ce que c'est de ma faute? Qu'est-ce que je peux faire? Blablabla ». C'est super bien expliqué et on ressent totalement la compassion de l'auteur envers les victimes. Ce qui m'a le plus marquée de ce livre, c'est un chapitre où il décrit une dizaine de sortes d'abuseurs totalement différents qui utilisent des méthodes complètement différentes, mais l'impact sur la victime est le même. Et j'ai trouvé ça incroyable parce que je me suis dit « Une victime qui n'est pas certaine que son mari ou la personne avec qui elle est l'abuse ». Parce qu'en société, on a des idées très précises de « C'est quoi de l'abus et c'est quoi qu'il n'est pas? ». Mais en fait, c'est plus nuancé que ça. Mais grâce à ce livre, elle va pouvoir voir les nuances et peut-être s'aider un peu plus dans la situation. C'est un livre qui aide à comprendre les victimes. C'est un livre qui aide à comprendre quoi faire et quoi ne pas faire avec les amuseurs. Et j'ai donné 5 étoiles parce que c'était incroyable. Je l'ai écouté en livre audio et j'ai l'invention de l'acheter en version papier parce que je pense qu'il faut que je le garde dans ma vie comme une Bible au cas où quelqu'un ou moi en ait besoin un jour. Bref, c'est sur cette conclusion pas très joyeuse que je vais terminer cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à me dire quelle a été votre meilleure lecture de février parce que peut-être que je vais la voler, la lire en mars et égayer un peu mon update. C'est donc tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Je poste les vendredis à 10h30 pour le Québec et 16h30 pour la France. Bye bye!